Tu peux pas commander un truc non plus. C'est embêtant. Je me sens embêté. Alors j'ai eu du plastique. Je serais content d'avoir eu du plastique mais... Genre là ? Pas comme ça. Non. Pas comme ça en regardant les donuts. C'est compliqué. Quelque chose m'échappe. C'est forcément dans cette pièce. Parce que dès que je fais deux pas, il y a en mode non, l'enquête, tout ça. C'est forcément dans cette pièce. Je suis obligé d'entrer. Je peux pas discuter. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas aller là. Et ça c'est pas un vrai escalier. Voilà. C'est dit. C'est dit. C'est dit. On a un souci. Il parle pas du tout. Faut que je me loupe plusieurs fois ? Comment ça marche ? Est-ce que j'arrive à me rapprocher ? Bah oui moi je veux bien me rapprocher mais... Je veux pas s'asseoir. Il suffit juste qu'on s'assoit en vrai. C'est sûr qu'on peut les entendre. Genre là. Là ici là. Oh la la. Y a aucun siège où il veut bien... Pas un truc. Y a pas de s'asseoir. Je suis fou. Je suis complètement fou. Je suis en train de devenir fou. Comment faire ? Comment faire pour l'espionner ? Je le comprends pas. Je le comprends plus. Est-ce qu'il faut que je le regarde ? Je regarde les sièges à chaque fois mais peut-être qu'il faut juste que je le regarde lui. Ou alors c'est bugué. Et on peut avoir peur des mots. C'est pas possible. Y a un truc qui m'échappe. Hum je regarde sur le mur. Bon très bien. C'est quoi le nom de la quête ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Saito parle à un mec louche. Il connait mon visage. Mais il faut que je m'approche. Assez pour écouter leur conversation. Oh genre il faut que je me customise ? Petit déguisement. C'est ça ? Ah c'était ça. Fallait que je porte un déguisement. Autant pour moi. Très bien. Là je peux les situer sans me faire rattraper. J'ai un bonnet. Mais c'est la mignonne non ? Elle a quel âge la petite ? Et puis elle dit Zef. C'est juste ce qui te plaît. Elle s'appelle Sana Miyama. Elle veut être auteure-compositrice. Oh si c'est pas mignon. Ah c'est clair. Elle a l'air ainsi innocente. Je parie qu'un tas de mecs prennent leurs pieds à la regarder. Ah je vois déjà les légendes. Une jeune vierge se dévait devant la caméra. Prêt à tout pour attendre la célébrité. La douce Sana-Chan des faubourgs veut être chanteuse. Mais un producteur pervers lui met le grand pain dessus. Et découvre que ses talents sont taillés. Ah t'en penses quoi ? Ah oui d'accord c'est des producteurs de films X. Ah toi t'es un bel enfoiré tu sais ça ? Et c'est producteur pervers. T'es enceinte au moins ? Evidemment bruiti. Même les trucs d'amateurs doivent être chiadés de nos jours. Bah ouais ces types me font vomir. Vous me dégoûtez. Bah ouais comme je te disais cette fille vaut son pesant de blé. Je vais pas la refiler à la TV comme ça. Logique. Bon. Je lui ai déjà parlé alors vas-y tu peux la filmer. Qui sait peut-être qu'elle aimera ça. Il faut que je revienne ma cliente. Oui en plus elle a pas dit oui ni rien quoi. Déjà. Déjà la demande en elle-même. Bon. C'est pas pour ça qu'elle avait fait le contact à la base. Et en plus de ça. Elle est en mode euh je sais pas. Je comprends pas trop ce qu'il se passe. Oui euh go. Ça va Chan. J'ai découvert des choses que vous devriez savoir. Des choses très perturbantes. Où êtes-vous ? D'accord je suis à Theater Square. Bien. J'arrive. Alors attendez-moi. Par contre euh si. Si elle n'est pas à Theater Square. Pour une raison. De type. Euh oui euh. Ils sont arrivés avant moi. Bullshit. Je call le bullshit. Après peut-être qu'ils vont m'arriver dessus. Peut-être qu'ils vont m'arriver dessus euh. Pendant que je. Bah pendant que je me bats hein visiblement. Parce que j'ai pas le choix. Allez on va s'arrêter les autres aussi là. Bon d'accord. Ils peuvent arriver avant là du coup. Allez faire. Ouf. Allez. 36 points hein. Bon en effet là euh. Tout peut s'être passé pendant que j'étais en train de me battre dans la rue. Pas là point. Pas là point. Pas là point. Mais elle est pas à l'endroit habituel. C'est étrange euh. Elle devrait se trouver quelque part dans le coin. Mousi Mousi. Ça va Chan ? Allez Camille-san. Arrête. Je me force à aller dans leur bureau. Oh. Allez euh. Oublie de que ça. Ça va Chan. Allez d'accord. On est passé à l'étape du kidnapping. Très bien. Genre euh. On était à l'étape de gens louches. Et là maintenant on est criminel de haut niveau quand même hein. Euh. Ça sent pas bon. Ou peut-être bien être. J'ai l'appareil d'un bureau. Allez. Y'a forcément un indice quelque part. Cherchez euh. Sana-chan. Un indice. Est-ce que déjà euh. Y'a genre une icône ? Ha ha ha. Ça un bon indice ? Pas du tout. Ok. Énorme. Alors. Euh. Saito-san a enlevé Sana-chan. Elle se trouve apparemment dans son bureau mais où ? Il me faudrait des indices. Carte de visite de Saito. Elle indique Super Cinderella Productions. Euh. Alors c'est sur le. Tehei Boulevard East. Ichiyama Building. Troisième étage. Confirmez. Oui. C'est grandir. Euh. Donc c'est où c'est ? Tehei Boulevard East. Alors. Tehei Boulevard East. Retenez bien. Tehei. Tehei Boulevard. Et c'est à l'Est. Donc c'est là. C'est par ici. J'aurais dû mettre un. Un point. Paf. Avec un peu chaud ils sont encore dans la rue. Parce qu'ils sont en train de la forcer à aller au bureau. Vous êtes pas encore dans le bureau. Et pas la pointe. 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 , la pointe. Voilà . Je suis até à les boulevards à l'Est. Ma c'est pas vrai ? C'est relou. Aïe Ok bon Petit fil de fer Alors que ça c'est fait Euh Térit boulevardiste Allez vas-y bien sûr J'ai joué ça East Térit boulevard Ah mince C'est pas réussi en vrai Je croyais que c'était à l'est de Térit boulevard Mais non C'est un boulevard qui s'appelle le boulevard de l'est Pas la point Pas la point J'arrive Ah les fans Eh que font les fans de Sana-Chan dans un endroit pareil Très bien Sana-Chan me voilà Oh il est mignon ils veulent l'assomber Vous dévirez de cette cage Oh belle muse de gamouloche Vous êtes prêts les gars On y va Chargez Vous vous croyez où les gars Le t-shirt Oh c'est vous qui parliez à Sana-Chan J'ai vu du type louche S'enfuir avec elle Et quelque chose n'allait pas à l'évidence Alors on les a suivis Pas de temps à perdre mes frères Sana-Chan est là-dedans Alors c'est ici On a un bon plan pour s'infiltrer Vous êtes venu vous joindre à nous Non vous vous attendez Vous appelez la police Moi je vais m'occuper de Ok bonne chance monsieur C'est dérange Celui du milieu Il faisait souvent des allusions Il était relou Mais Mais il était gentil au fond Mais qu'est-ce que Tu te prends pour qui A débouler comme ça Sans prévenir Yagami-san Je suis venu vous sauver J'imagine Oh c'est donc toi le détective Tu veux bien Ne pas te mêler de nos affaires Oui Tout ce qu'on veut C'est l'éduquer un peu Comme ça elle saura y faire Tu veux venir t'amuser Alors il faudra que Tu te contentes de passer après Ou alors en fin de chaîne Allez voyez vous Ah ça y est J'es prêt J'y crois pas Je vais jouer les princes charmants Attends on va te donner Le goût des réalités Les petits vatars Dans une toute petite salle Ça j'ai le meilleur style De l'univers dans cette salle La grouille Oh oui il avait un petit couteau Le bâtard Et hop Voilà est-ce que maintenant Nous pouvons tous nous entendre Pour que vous alliez Pour que vous alliez à la police Vous allez bien Ça n'a chan Ça ira Ça n'a chan Vous êtes sauve maintenant Ah elle est à moitié traumatisée Là c'est fini Elle a pu jamais chanter dans la rue Il y a un producteur Qui va arriver En vrai Elle va être en mode dope Mais il faut qu'elle brille Il faut qu'elle devienne une star Parce que sinon On sera jamais payé Voilà Elle est priorité Où elle se trouve Aïe 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 Merci Yagami-san Je suis désolé de ne pas être intervenu plus tôt Si ça mord Je vous avais prévenu Ah non Vous n'avez rien à vous reprocher Pensez-vous Pensez-vous que je ne suis pas fait Pour devenir célèbre ? Que voulez-vous dire ? Ce qui vient d'arriver Je ne peux plus endurer ça Si mon avenir doit ressembler à ça Je préfère laisser tomber Je suis sûr qu'il est possible D'éviter ce genre de désaventure J'en suis même certain C'est peut-être vrai Mais je... J'ai si peur Ça va Chan Il n'y a que de penser A ces affreux bonhommes Je me sens avili J'en tremble de tous mes membres Vous avez subi ce que personne Ne devrait jamais vivre Ce sont ces hommes Qui sont dégoûtants Pas vous Oui Mais regardez ce qui est arrivé Je ne suis qu'une fille de la campagne Qui ne connait rien à la ville Tout ce que je voulais C'était briller sous les projecteurs Livrer mon âme A ceux qui aiment ma musique Et qu'est-ce que ça a donné Je me suis fait avoir Sans même me soucier des conséquences C'est ignorante C'est stupide Alors vous n'êtes pas... Vous savez quoi ? Je devrais simplement regagner la campagne Oublier mon rêve Sans espoir Et voir des marches Ce serait une bonne idée Il est un peu tôt pour abandonner Bah non mais... Oui c'est dangereux Faut qu'elle fasse attention Mais la prochaine fois qu'elle m'embauche Dès le début quoi C'est tout Vous ne pensez pas qu'elle est un peu tôt pour abandonner ainsi ? Ah certes vous êtes fié aux mauvaises personnes Et ça a été votre seule erreur Un accident qui plus est Allez-vous vraiment laisser tomber vos rêves Juste parce que vous avez trébuché sur la première marche ? Je... Je sais pas quoi vous dire J'ai fait des erreurs moi aussi Je sais combien ça fait mal de croire qu'on a gagné Pour perdre pied dans la foulée Mais si vous délaissez votre rêve Il ne reviendra plus Qu'importe à quel point vous le regretterez plus tard Yagami-san Et si vous voulez quand même baisser les bras Je ne vous arrêterai pas J'apprécie que vous cherchez à me remonter le moral Yagami-san Mais en fait je... Ça ne vous dépassent à la charn Ouais vous êtes super doués à la charn Tirer un trait sur toutes ces compositions Ça serait un terrible gâchis Bah c'est vrai Je ne sais pas comment je pourrais remonter la pomme sans vous Tout le monde sauf moi À loin de la vie Du chemin de la vie oui Au fin fond de mes rêves Ah je chasse une ombre Que mon esprit ne peut voir Ah ce qui m'inquiète le plus C'est quand je m'approche trop près Mais alors la voix en moi résonne de tout mon espoir Espoir C'est vous Sana-chan Vous l'avez chanté devant nous tous Vous vous rappelez ? Perdre espoir ne vous ressemble pas ? Perdre espoir ne me ressemble pas ? Oui Parce que vous incarnez cette lueur d'espoir Cette chanson m'a donné le courage D'affronter ma saloperie de boulot tous les jours Aussi par bon soit-il Ma chanson ? Oui Mabzelle Votre chanson enflamme d'autres esprits et d'un désir ardent C'est pourquoi on sera toujours avec vous Vous tous ? Ah Steve Que ferais-je sans vous ? On dirait que vous vous êtes déjà constitué un beau fan club Que demander de mieux ? A dit Gabi-san Je sais J'ai dit que j'étais effrayé et honnêtement je le suis encore Mais vous savez quoi ? Je vais me relever Et aller de l'avant Contre-vent et marée Bien Très bien Écoutez-moi les amis De rien d'avant je donnerai tout ce que j'ai Alors je vous en prie Soutenez-moi Exactement ce que je compte faire Oui si Pareil Je l'étais pas sérieux quand je lui ai demandé de me payer une fois qu'elle aura réussi Mais qui sait à ce rythme Elle pourrait bien devenir assez célèbre pour ordrer le contrat D'ici là espérons qu'elle passe à la télé Et mène une vie de luxe Très loin de moi et de cet endroit Oui c'est pas le meilleur quartier pour commencer Elle commence à chanter au milieu de la guerre des Yakuza Un peu compliqué Demandez-lui son 06 Les petites amies Dans les affaires secondaires Vous serez amener à rencontrer des jeunes femmes intéressantes Qui accepteront peut-être de sortir avec vous Très bien Si tel est le cas Elles se mettront à vous envoyer des messages régulièrement Précisant pour leur donner rendez-vous via l'appli Message Construisez une relation intime Lorsque vous échangez des messages avec votre petit ami Choisissez l'option qui la rendra heureuse selon vous Afin de développer une relation intime Après un certain temps Vous pourrez l'inviter à sortir Ou qui sait Peut-être que c'est elle qui fera le premier pas Même si vous refusez une invitation Vous pourrez lui envoyer une autre invitation plus tard Pas comme dans la vraie vie Très bien Une prise de position Après avoir établi une relation stable et intime Mais peut-être même qu'elle vous confiera ses sentimes Incroyable J'apprécie vraiment que Ah mais c'est quoi ça ? Recherche ici J'apprécie vraiment qu'on me donne Ce tuto Après avoir fait une affaire secondaire Concernant une gamine de 19 ans Ah oui non c'était mon Mon GPS à moi Mon GPS à moi Alors ça à 19 ans C'est légal Chez nous Au Japon j'en sais rien Mais bon Elle n'a pas l'âge de boire de l'alcool quoi Merde Je crois que c'est bon On a fini la quête en vrai Malgré ce tuto de l'enfer Terminé Le pire Ah il y a un docker Oui c'était ça non ? Ah non pas du tout C'était quoi ? C'est le truc sur les rêves là Oubliez du rêve Voilà C'était ça Bon Très bien Il est 59 Est-ce que j'ai pris des coups ? Peut-être Peut-être bien On va aller manger un morceau Ah ouais cet endroit était quelconque La nourriture pas mauvaise Mais la présentation ondule Ah ouais Comme s'ils avaient Tout fait pour le rendre ennuyeux Pas digne de Churchill Même pas pour un mème Ah si on sortait d'ici Pour prendre l'alcool Ah ça marche Allo Mijole Mijole C'est quoi cette histoire ? Un commerce Chez moi Qui ne marche pas Oh ouais Yagami-san Ah oui c'est celui à qui on a dit C'est trop bon ce que tu fais Entrez Ah tout va bien Vous n'avez pas l'air dans votre insette Ah Ah ce n'est rien vraiment Sincèrement Ah bon Pour être honnête J'ai réalisé que nos ramens N'attirent pas les jeunes Et j'arrive pas à savoir pourquoi Que bande de nouilles Ah personnellement Je les trouve délicieux vos ramens Trop aimable Yagami-san Si ce n'était qu'une histoire de goût Mais ce n'est pas ce que les jeunes recherchent Que vous voulez vous dire ? Non mais ce que les jeunes veulent C'est une jolie présentation Des jolies couleurs Pour la photo Instagram Bien sûr Pour le footporn Après Quel goût ça a ? De toute façon La majorité ne mange pas ce qu'il y a dans l'assiette Ah c'est à faute des réseaux sociaux Deux jours Les jeunes y sont accros Ils prennent en photo Tout ce qu'ils font On le partage avec le monde entier Ah oui c'est exact Malheureusement nos ramens Ne sont pas adaptés à ce monde virtuel Il s'agit d'un plat simple et traditionnel J'ai vrai que ça reflète bien notre époque Et ça me tue que les clients S'attroupent dans un lieu Juste parce que la présentation est rigolote Après les délicieuses ramens Dont vous avez le secret Le goût Fini toujours par gagner Préparez vos ramens Ce sera parfait Alors pourquoi ne pas essayer de concocter Un plat séduisant à votre tour ? Pourquoi ne pas cuisiner un tout nouveau plat de ramen Destiné à attiser la curiosité des clients ? Bon argument Mais c'est presque un péché d'attirer des clients Uniquement en fonction de l'attraction visuelle Bon Alors pourquoi ne pas créer des ramen attirantes A la fois par l'aspect et par le goût ? Oui bah oui On ne demande pas de sacrifier ce que tu fais Moi de base je voulais juste dire Continue de faire ce que tu fais Mais bon Par exemple Que dites-vous de ramen recouverte de châchus ? Ah mon fameux châchus mariné au miel Comme ça Vous utiliserez vos ingrédients infaillibles De façon plus de vente Les ramen spécial Qui mettent l'accent sur l'aspect Et la saveur à la fois Ouais ouais J'ai passé le message vous connerite Bien parlé Je sais que vous pouvez réaliser Les ramen les plus tendances de la ville A compris Je vais me mettre tout de suite au fourneau J'ai hâte J'espère surtout qu'il ne va pas sacrifier Ce qu'il sait déjà faire Par contre s'il arrive à Bonifier son art Alors là C'est magnifique En attendant Bon je vais payer un plat Pour remplacer le Rembourser le Le petit tabouret là Que je viens d'atomiser Alors j'avais pris Les petits gyoza la dernière fois Ça suffirait encore Cette fois si je le souhaitais Mais Vu que de toute façon On est pété tué là On va se faire un petit plaisir Aujourd'hui C'est refri C'est à dire Depuis tout à l'heure Il me parle de mon choucha De mon ramen Il arrête pas Mais en vrai Il est juste venu bouffer des raviolis Et du riz Je suis toujours là pour critiquer Vous aider à vous améliorer Il n'y a pas de soucis Je ne vais pas forcément goûter vos plats Mais ne vous inquiétez pas Je sais ce qui est le mieux pour vous Très bien On a donc le débrief Apporté Mais on fera ça la prochaine fois Avant de s'arrêter On est à 2564 points Dits d'aptitude Est-ce qu'on a un petit plaisir ? Fil de fer Casse-moi Le truc c'est quoi Les taquets et tout ça On l'a fait une fois dans tout le jeu C'est mignon ce genre de truc Mais est-ce que c'est vraiment utile ? En filature Gagnez 5 secondes de plus Pour restituer votre cible Rigolo Un invisible Empêche la jolie prudence De montrer trop rapidement Si vous vous faites repérer Les cibles produiront une faible blueur Les rendant plus faciles à repérer Hop pourquoi pas ça Tiens Allez hop Comme ça on les voit un peu mieux Atténue l'effet du vent sur votre drone Ah oui tiens Avoir un drone qu'on arrive à minimum piloter Tiens Voilà Voilà Plus aucun effet du vent Ouais il est bien Pas vu papry Cœur tendre Ah oui c'est le truc avec les petits amis Ah le frigo C'est vrai que j'ai augmenté le frigo Comme pas possible On va prendre la musique La music La music On se prend tous les trucs Juste pour se faciliter la vie là Ah ça permet de voir la ligne Ah mais ça envoie une Et là on envoie une deuxième après j'imagine Ouais on envoie trois et puis après on les voit toutes Oh ça gâche un peu le challenge mais Moi je dis ça parce qu'on avait à le faire de toute façon Mais ça peut être à gagner un peu de temps Pourquoi pas Un peu de confort C'est vrai que ça sert après tout Ok au soir J'espère que cette session De judgment vous a plu On se retrouve bien sûr pour la suite Dès que possible Et d'ici là Comme à l'accoutumé Portez vous au mieux Des bisous Bye